Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Scarlett Sonic et aujourd'hui on va jouer à Football Manager. Allez, on y va. Oh, YouTube. C'est le début de la douzième saison. Nous avons eu une perte de transfert un peu beaucoup mouvementée, dont un dernier jour qui a été assez exceptionnel. Alors, ce n'est pas visible là, mais je vous le montrerai juste à la fin. On a eu une vente qui s'est faite vraiment dans les dernières heures. Du coup, le joueur ne peut pas partir avant juin, donc on n'a pas l'argent avant juin. Mais, il faut savoir que là, sur les départs, il nous manque à peu près 10 millions. Donc, oui, ça vous dit à peu près le calibre du départ qu'on a eu. C'est un joueur un peu clé qui part, c'est dommage, mais pour 10 millions, pourquoi pas ? Honnêtement, voilà, c'est pas plus mal. 10 millions, sachant qu'on l'a acheté, je crois, un truc de genre 900 000 ou un truc comme ça. Il a fait une énorme plus-value sur le joueur, donc c'est pas plus mal. Allez, sans plus tarder, je vais vous donner les départs et les arrivées. On va commencer par les départs parce qu'il n'y en a pas trop. Donc, on va commencer par M. Alex Moulanda, allié gauche, qui est parti au Bayern pour 2 millions. Ce que dire de plus, si ce n'est qu'il est jeune, qu'il a encore un peu de temps devant lui, qu'il a quand même du potentiel qu'il n'aurait pas forcément réalisé chez nous. S'il part au Bayern, c'est que le joueur a la possibilité d'encore progresser et d'être vraiment très très bon. Je ne pense pas que le Bayern prendrait le joueur à 2 étoiles. Ça ne fait aucun sens. Enfin, à 2 étoiles pour eux. Ça ne ferait aucun sens. Donc, s'ils l'ont pris, c'est qu'ils ont vu quelque chose chez le joueur. Honnêtement, le joueur est très bon, il a une bonne vision du jeu. La descente correcte, il a des très bonnes passes. Physiquement, il n'est pas super à la rue. Il manque de qualité physique naturelle, mais ce n'est pas... La QPN, c'est très bien, mais il reste très bon. Alors là, pour l'instant, il est en 2 au Bayern. Peut-être qu'il ne jouera jamais en 1, mais il est au Bayern de se marquer en bas à droite. C'est un très bon joueur quand même. Ce n'est pas trop gênant. Il a fait une saison de plus que correcte chez nous. Il est parti pour 2 millions. Il nous a fait 2 millions pour racheter des joueurs. C'est très bien. Le deuxième qui est parti à Borussia Dortmund, je crois qu'il a failli partir à Malmö. Finalement, Dortmund s'est décidé à donner plus que Malmö. C'était assez compliqué d'ailleurs. Eduardo Luiz, alors pareil, un petit jeune brésilien de 19 ans. Lui a moins de potentiel déjà. Donc bon, voilà. C'est un milieu central qui est très défensif. C'est plus un milieu défensif. Mais il a des lacunes un peu partout. Il me semble qu'il est sur son potentiel max. C'est pour ça que mon scout me dit « Ouais, non, 50% de recommandation. » Il doit être sur son potentiel max. Il n'est pas mauvais. C'est loin de moi l'idée de dire qu'il est mauvais. 14 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans, c'est plus que correct. Mais plus de progression. Donc bon, autant le vendre quoi. Autant le vendre, puis 2 millions, ce n'est pas une mauvaise vente non plus. C'est plus que correct. Pour un joueur qui n'a plus vraiment de marge de progression et tout, 2 millions, c'est déjà très bien. Voilà. Pour 850k, Dior Gordon, nous avons D'Alextröm qui est parti. Lui, c'est un peu plus discutable, mais pareil, sur son niveau max. Il avait des bonnes passes, une bonne vision du jeu pour un défenseur central, c'est bien. Il est formé au pays pour un défenseur central, pour un milieu de terrain, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il ne rentrait pas dans mes plans. Réellement, alors on a changé de formation, donc du coup, il pouvait jouer mi-offensif, mais il ne rentrait pas nécessairement dans mes plans. Et au niveau progression possible, il a 23 ans déjà, donc ça va le freiner un peu. Et puis, potentiel 3,5, ce qui veut dire que potentiellement, il n'a plus vraiment de progression possible non plus. Donc bon, il est assez bon pour jouer, mais il n'a pas forcément les stats à l'endroit où il faut, notamment en physique, il manque un peu d'accès Réalisation et de vitesse. Et voilà, c'est tout. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais ce n'est pas un joueur que j'aurais fait jouer de toute manière, même avec la nouvelle tactique, avec laquelle il n'aurait pu rentrer en mi-offensif centre. Ce n'est pas un joueur qui aurait joué souvent, pour être honnête. Donc voilà, tant pis, il est parti pour 850k. Ce n'est pas une mauvaise vente, même si je crois qu'on l'avait payé beaucoup plus cher que ça à la base. On va s'en séparer pour 850k parce qu'on ne pouvait pas le s'en séparer pour plus. Voilà, ce n'est pas trop grave. Pour 600k, vendu à Jötteborg, Ibrahimanyang, alors lui c'est pareil, il n'a pas de potentiel, il n'a pas le niveau. On l'a revendu parce qu'on s'est aperçu la saison dernière quand on l'a acheté, qu'on avait fait une méga erreur. Ça arrive. C'est pareil, là, sur les achats, je crois que sur les achats, il n'y a pas grand chose en termes d'erreur. Il y en a une, je crois. Mais sur les achats, après, sur les prêts, on a une erreur en particulier qu'il va falloir réparer. De toute façon, on ne fera pas jouer le joueur. C'est bon pour ça. Mais toujours est-il que oui, Nyang n'a pas le niveau et puis il n'a pas le potentiel. Excellente détermination, mais sans potentiel, sans niveau, ce n'est pas possible de le faire jouer. Donc, à mon avis, eux l'ont pris pour la réserve aussi. Voilà, il n'est pas... Il a le niveau de la réserve, typiquement, mais il n'a pas le niveau de la une. Ça, c'est sûr. Il est beaucoup trop juste pour ça. Et il n'aura jamais le niveau de la une. Ce n'est pas... La une à Göteborg, ils sont... Pardon pour le coup, d'ailleurs. La une à Göteborg, ils sont excellents. Donc, jamais il ne jouera en... À mon avis, il ne jouera jamais en une. Il sera toujours en réserve et il partira peut-être ailleurs après. Pour 450k, parti à l'Ika. Décidément, j'aurais fait taper... Attendez. On te laisse ? Oui, c'est bon. Pour 450k, parti à l'Ika. Draman Aka. Alors, lui, c'est pareil. J'aurais pu le garder. Il n'est pas si mauvais que ça. Mais 24 ans, il n'a plus vraiment de progression. En gros, parce que 24 ans, c'est un peu la limite des joueurs. C'est 24, 25 ou 26. En général, pour la progression. Après, il commence à redescendre. Donc, 3,5. Il s'aurait pu passer en potentiel. Mais je ne sais plus s'il a le level qui va avec. Actuellement. Il n'est pas non plus mauvais. Ce n'est pas le problème. Mais quand on voit que déjà l'Ika... L'Ika, ils sont arrivés. Ils l'ont acheté. Pour le prix qu'ils l'ont acheté. Et en plus, ils l'ont mis joueur de rotation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le joueur, c'est fini. Il n'a plus de progression ni rien. Il n'ira pas plus loin. Donc, c'est un bon joueur qui peut dépanner. Mais c'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est excellent. Qui pourrait être titulaire, si. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est indispensable à l'équipe. C'est pour ça qu'il a été vendu. Après, en d'autres choses, il a 10 ans d'Ether. Ce n'est pas terrible. Justement pendant les matchs. Donc, bon. Ça peut gêner. Mais bon, ce n'est pas méchant non plus. Qu'on a laissé partir libre. Topic. Bon, topic. C'est juste une petite erreur de notre part. La dernière fois qu'on l'a acheté. On s'en est aperçu assez tôt quand même. Donc, bon. J'aurais bien voulu le vendre. Mais finalement, voilà. Son seul attrait, réellement, c'est qu'il avait les coups francs. Et qu'il avait 19 ans. Mais il n'a pas de marge de progression ni rien. Ce qui veut dire qu'il aurait eu ce niveau-là tout le temps. Donc, pas ultra intéressant. Il est parti à Falkenberg. Gratuit. Pareil, gratuit. On a laissé partir Bengtsson. Le même problème. Il n'a pas le niveau. En plus, il y a 23 ans. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus que ça. De toute façon, il n'a pas besoin d'en dire plus que ça. Il n'est pas ultra bon. Il n'est pas ultra bon. Il n'a pas de marge de progression. Il n'a pas le niveau. Donc, autant le laisser partir. Sinon, il aurait joué en réserve. Donc, de toute façon. Il n'a pas le laisser partir. Et parti en prêt, quelqu'un qu'on a acheté cette saison. Donc, je vais vous le présenter après. Mais il est parti en prêt. Parce qu'on a assez de défenseurs centraux en fait. C'est pour ça qu'il est parti en prêt. Ok. Et bien, on va commencer par les prêts. Parce qu'ils sont... Deux des prêts sont gratuits. Ils sont assez intéressants. Le troisième n'est pas gratuit. Il n'est pas forcément intéressant. On va remonter tout doucement, du coup. Contrairement au départ, on va remonter. De Bologne, en prêt est arrivé Mehdi Raimi. Alors, lui, si on peut lever l'option d'achat qui est sur le prêt, il faut qu'on le fasse. Physiquement, il est excellent. Il y a des excès en coups francs. Face vision du jeu, il est plus que correct. Il manque de détermination. Il manque d'un peu de collectif. Mais il est plus que correct. Au milieu de terrain, il a 19 ans. Donc, il pourra être formé au pays. Je crois que son petit problème, c'est la valeur de la clause d'achat. Je crois, sur le prêt. 4 millions. C'est un peu cher, mais ça peut se faire. Typiquement, il faudra probablement le payer entre... On va dire à peu près vers 9000. 9000, ça devrait passer. C'est un bon joueur. C'est un très, très bon joueur, honnêtement. Je l'ai repéré un peu par hasard. Il tombait sur ma... Il tombait lors d'une réunion de scouting. Donc, je l'ai vu, j'ai dit... Bon, essaye de l'avoir gratuit. Finalement, non, parce que... Je dois payer son prêt, mais c'est pas grave. Enfin, je dois payer son prêt. Je dois payer son salaire, pas son prêt. Après, je dois pas le payer. Mais, ouais, du coup, j'ai une option d'achat 4 millions. Si on peut avoir 4 millions, ça peut nous arranger. On verra à l'inter-saison. L'inter-saison des autres... Des autres championnats, donc dans 3-4 mois. Si on peut avoir l'option d'achat, parce que... Comme je vous ai dit, il y a un départ qui est programmé assez cher. Et qui va arriver. Alors, le problème, c'est nos finances qui sont vraiment dans le rouge. Parce qu'ils nous ont avancé de l'argent. Du coup, on est vraiment dans le rouge pour l'instant. Donc, je vous demande si je vais avoir ne serait-ce que 1 million. Sur le budget des transferts, sur ce que j'ai par rapport à la vente. Mais bon, on verra. Mais, ouais, Raimi, c'est vraiment quelqu'un qu'il me faut. Il est très bon physiquement. Encore une fois, il manque de détermination, malheureusement. Mais, bon. Ça peut être quelqu'un qui va nous dépanner. Sérieusement. Et puis, bon, voilà, quoi. Ça peut être sympa. Il est là jusqu'à la fin de la saison. Donc, si on peut essayer... Je verrai si je peux essayer de le prolonger. D'avoir la même clause d'achat. 3, 4 millions. Si je peux descendre la clause d'achat, pourquoi pas. Mais, ouais, on verra. Mais, Raimi, c'est sûr que c'est comme... Comment il s'appelle ? À gauche, en défense. Et en prêt. Diabaté ? Non. Bon. C'est qu'à gauche, en défense. Si je pouvais les acheter tous les deux, ça m'arrangerait. Alors, celui qui est à gauche, en défense, je ne peux pas parce qu'il est trop cher. Ouais. Lui, 4 millions, ça me m'irait très bien. Celui qui est à gauche, en défense, pour info, il a 12, 15 millions, je crois, en clause d'achat. Donc, je ne peux pas l'acheter. Il est trop cher. Encore en prêt. Marcel là-haut. Alors... C'est pas trop mal. Il a 19 ans. C'est pas trop mal. C'est un défenseur. Je crois. Oui, c'est un défenseur droit. 17 ans d'éther. Ce qui est excellent. Il n'a pas forcément des mauvaises stats physiques, ni des mauvais stats techniques en termes de défense. Il a quand même une bonne vision du jeu et des bonnes passes. Ce qui lui permet de faire des très bonnes relances. Sa lacune. Peut-être les centres. Ce qui n'est pas bon en centre et qui est sur le côté. Donc, je crois qu'il soit un peu mieux en centre. Il n'a pas de lacune niveau... Potentiel. Il peut monter sur le niveau de l'équipe. Donc, pourquoi pas. Le petit problème qu'il risque d'avoir, c'est son agressivité. 18. Faudra voir. Honnêtement, c'est... C'est vraiment un... Faudra voir et... Est-ce que ça va le gêner ? Je ne sais pas. Mais il est en prêt. Gratuit en plus, mais complètement gratuit pour le coup. Jusqu'à la fin de la saison. Donc, pourquoi pas. Je ne sais plus s'il a une option d'achat ou pas. Ah ben lui. Normalement, je la mets maintenant. Ouais, 1,7 millions. Donc, lui sera peut-être un peu plus accessible pour l'acheter. Et c'est vraiment pas un mauvais bougre. Pas vraiment un mauvais joueur. On peut éventuellement avoir... On peut éventuellement avoir quelque chose pour l'acheter. Donc, pourquoi pas. 2,5. Il n'est pas super loin du niveau de l'équipe. Ça peut être un très bon joueur de rotation, typiquement. En plus, on a besoin de joueur de rotation. Donc, pourquoi pas. La petite erreur qui s'est fait dans les dernières heures du Mercato. Parce qu'on a eu besoin. Il y a une autre erreur un peu plus haut. Vous allez voir. Elle n'est pas très loin d'ailleurs. L'autre erreur. La dernière erreur qui s'est fait dans les dernières... Oui, la dernière erreur du Mercato. C'est Cristobal de Séville. Alors, je pensais qu'il allait avoir un bon niveau slash potentiel. Il n'est pas bon. Du tout. C'est un milieu défensif. Au cas de bonnes stats, déjà. Mais il n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon du tout. Le potentiel n'est pas du tout bon du tout. Et on le paye 3k par mois. Quoi qu'il arrive. Donc, ouais. On a fait une petite erreur là-dessus. Ça arrive. Mais bon. Il est là jusqu'à la fin de la saison. Il jouera peut-être 4-5 matchs. Pas plus, quoi. Il n'est pas sensationnel non plus. Ce n'est pas le genre de joueur que j'ai envie de faire jouer. Il y a une excellente déterre. Mais quand tu vois le potentiel qu'il a, tu te dis bon... Il ne sert à rien, en fait. C'est une erreur. Coup d'épée dans l'eau. Ça arrive. Je l'ai pris un peu à l'aveugle. Juste pour rappeler. Quand c'est dans les dernières heures du mercato. Généralement, le scout, il n'a pas le temps de vous ramener le rapport. Donc, si vous voyez des bonnes stats. Généralement, vous allez réfléchir 5 secondes. Et puis, si vous voyez que le prix n'est pas trop cher. Généralement, vous allez le faire. Si vous avez besoin du joueur. Et là, il se trouve que je me suis retrouvé à mettre un coup d'épée dans l'eau. Parce que le joueur n'est pas bon. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Pour 22k. Je l'avais signalé lors de la dernière vidéo des transferts, je crois. Tieguinho. 18 ans. Excellent potentiel. On va le faire jouer. Ce qui m'a beaucoup plu sur le joueur. Un, le physique. Parce qu'il a le physique. Déjà, il est physique plus que correct. Il a même une QPN à 15. Ce qui est excellent. Deuxième point qui m'a bien plu. C'est sa détermination. Qu'à 14 également. Et le point principal pour un milieu de terrain. C'est tout ce qui est pass et collectif. Et lui, mis à part la vision du jeu, qu'il a 12, qui est au moins un peu bas. Mais bon, il a 18 ans. Il a le temps de progresser. Il a 16 en passe, 17 en collectif. Ce qui est excellent. Ça veut dire que ce n'est pas un joueur qui va jouer personnel. Il va jouer des collectifs. Je ne vois pas pourquoi il jouerait personnel quand il a 9 en dribble. Et il a des excellentes passes. Il a juste 12 en vision du jeu qui est un peu limité. Mais pas tant que ça, en fait. Il faut juste qu'il améliore un peu sa vision du jeu. Mais ça se fera tout doucement, je pense. Et c'est un excellent joueur. Il m'a coûté 22k. 22k. C'était 22k. Voilà. C'est un joueur qui a le potentiel d'être excellent. Qui est déjà très bon. Donc voilà. C'est pas... Après, typiquement, c'est quelqu'un qui jouera beaucoup en rotation. Mais c'est... Pour l'instant, il jouera beaucoup en rotation. Mais ouais. C'est quelqu'un qui, à terme, si j'arrive à lui faire monter sa vision du jeu. Correctement. C'est quelqu'un qui, à terme, peut se retrouver à prendre la place d'Ishikawa en équipe première. Parce que c'est quelqu'un qui a des très bonnes passes. Qui est très collectif. Et qui, si sa vision du jeu augmente, Bah... Ishikawa... Voilà. Ou alors qu'il prendra la place de Vaccaria. Mais Vaccaria, c'est un peu plus discutable. Parce qu'il est beaucoup plus défensif. Quoique lui aussi, il est défensif. Donc c'est pas... C'est pas... Faudra voir. C'est... Faudra... Faudra voir. Probablement Vaccaria, honnêtement. Ishikawa, j'en ai besoin sur le terrain. Donc... C'est pas probablement Vaccaria qui prendra le... La porte. Mais bon, c'est pas grave. Pas la porte. Non, il sera sur le banc. Mais... Ouais. Faudra voir. Mais il faudra faire jouer un peu Tiaguinho. Il y a des matchs de rotation à faire. Donc il jouera, il n'y a pas de soucis. Voilà. Mais c'est un excellent joueur avec des bonnes stats aux endroits où il faut. Il a 18 ans. Il a de la marge de progression. Que demander de plus. Voilà. Il m'a coûté 22k. Donc il ne m'a vraiment pas coûté cher. La deuxième erreur. Encore un milieu défensif. De Mantova. Roberto Ricci. Alors pourquoi c'est une erreur ? Il suffit de regarder le niveau et le potentiel. Il a zéro niveau, zéro potentiel. Voilà. C'est... Littéralement, il sera comme ça d'un bout à l'autre. Il n'a pas... Il ne progressera pas. C'est une erreur. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un milieu défensif qui a 8 ans passe. Il trébonne physiquement. Mais voilà. C'est un milieu défensif qui a 8 ans passe. 10 ans de marquage. C'est un peu trop limite. Enfin, c'est... Voilà. Il n'a pas de marge de progression. Une erreur. C'est encore une fois dans les dernières heures du Mercato. Donc, bon. Voilà. C'est normal qu'on fasse des erreurs. Puis, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que si on peut le revendre... 100K. Si on peut le revendre un peu propre qu'on l'a acheté. Ça ira... Pour 400K. De Adjaïch. En Syrie. Al Ibrahim. Alors, lui a été recommandé par quelqu'un qui était sur le chat au moment où je regardais le joueur. Potentiel un peu limité. Alors, il a peut-être la possibilité de monter 4 étoiles. Mais il est un poil limité. Malheureusement. Il a genre une demi-étoile de potentiel sûr. Et après, peut-être un peu plus. C'est un bon joueur. Ce n'est pas le problème. C'est un défenseur gauche. 18 ans. Il est encore jeune. Il est un peu ledge en marquage. Il va progresser. Ce n'est pas un problème. Il est un peu léger en marquage. Et en vision du jeu. Mais le reste, les stats sont plus que correctes. Donc, s'il peut progresser beaucoup plus que ça, Ben, cool. Sinon, il progressera juste d'une demi-étoile. Et puis, on n'en parlera plus. Ça, sur son potentiel max. Et puis, voilà. Mais on verra. Parce que ça peut être un excellent joueur à faire jouer en rotation. Pareil. On verra ce qu'on va faire avec lui. Mais, ouais. On n'a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas à rougir des stats qu'il aille. Il est très bon. Ça a été, encore une fois, recommandé par quelqu'un qui a été sur le chat au moment où j'en parlais. Au moment où on a vu le joueur en scouting. Il ne m'a pas coûté super cher non plus. Enfin, si, peut-être. Je vais voir. 400k. Ouais, si, quand même. Mais, ouais. Ça peut se faire. Depuis 18 ans, ce n'est pas trop mal. Il sera formé au pays. Je crois que le joueur en rotation, ça passera. C'est pas gênant. Alors, pour 475k, alors, il est parti en prêt. C'est celui que je vous ai dit. Je vous le présenterai. Vu que je l'ai acheté. Cette année. 475k de Coutonsport. Henri Mbida. Qui, lui, pour le coup, a du potentiel. Alors, pourquoi il est parti en prêt ? Bah, pour jouer. Tout simplement. Parce que chez nous, il ne jouera pas. Chez nous, cette année, il ne jouera pas. Même en rotation, il ne jouera pas. Parce qu'il y a assez de monde en rotation pour que lui, il se retrouve sur le banc à rien faire. Ou en réserve. Donc, autant l'envoyer en prêt. Comme ça, il jouera. Je crois qu'en plus, j'avais mis titulaires réguliers. Ou des trucs comme ça. Et je crois qu'Almar m'avait proposé joueur important. Donc, joueur important, ça veut dire qu'il jouera beaucoup. Autant qu'il aille jouer à Calmard. Ça, c'est pas gênant. Tant de jeu, tant de jeu, tant de jeu. Non, il n'y a pas le temps de jeu. Ah, il n'y a pas de temps de jeu. Je n'avais pas eu. Bon. Il jouera quand même, je pense. Vu le niveau qu'il a, à mon avis, il est peut-être meilleur que certains défenseurs qu'ils ont peut. Il est parti en prêt, donc, pour une saison. Qu'est-ce qui m'a plu chez le joueur ? Honnêtement, tout, en fait. Encore une fois, il a un peu ledge physiquement. Il est un peu léger au niveau des passes. Mais, 1, 17 en détermination. Parfait. 2, 11 en concentration. C'est très bien pour la défense. Parce que notre défense a tendance à se déconcentrer en fin de match. Avec 11 en concentration, peut-être qu'il restera un peu plus tranquille. 3. Bon jeu de tête, bon courage. La détente est un peu légère. Mais bon, voilà. 1,76 m, il est tout petit. Je tiens à 3, c'est ça ? 4. Ses stats défensives sont déjà très bien. S'il peut progresser en marquage et placement, c'est encore mieux. Et son point noir, son gros point noir, ça va être la relance. Il n'a pas forcément la vision du jeu ni les passes. Il n'a rien à le collectif, mais il n'a pas ni la vision du jeu ni les passes. Et son deuxième point noir, ça peut vraiment être l'agressivité. Il peut vraiment prendre beaucoup de cartons rouges. Maintenant, est-ce que pour autant, ça va être un problème ? Je ne sais pas, il faudra voir. Il faudra voir ce qu'il fait cette saison. Donc, ouais. Il faudra voir ce qu'il fait cette saison. Si lors du prêt, il joue beaucoup ou pas. Et puis s'il joue, il faudra voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il prend des cartons rouges ? Est-ce qu'il prend des cartons jaunes ? Est-ce qu'il fait des bonnes interventions ? Est-ce qu'il est toujours là au bon endroit au bon moment ? On verra. En tout cas, il est parti à Kalmar pour progresser. Il est parti à Kalmar pour progresser parce qu'il a besoin de jouer pour progresser. Et le problème, c'est qu'encore une fois, moi, j'ai des défenseurs centraux qui sont meilleurs que ça. Donc, il n'aurait pas joué même en rotation. Donc, il est parti en prêt. Ça fera un an en Suède, ce qui permettra potentiellement d'être formé au pays après. Pour 550K de Asante Kotoko, on a pris Hopong en défenseur gauche. Meilleur que Mbida. Sauf que Mbida n'est pas à gauche, on s'en fout. Il est plus au centre. Mais meilleur que Mbida, il a le même potentiel, mais il a une demi-étoile de plus. Le gros point noir du joueur, mais vraiment le gros point noir du joueur, parce qu'il y a des petits défauts, vous pouvez le voir avec les stats que vous avez sous le nez. Son gros point noir, c'est la QPN. Il n'a pas de qualité physique naturelle du tout. Mais vraiment, c'est une brinde. Il va fatiguer beaucoup et très vite, malheureusement. Alors, il ne sera que joueur de rotation. Son gros point noir, c'est la QPN. Ses petits points noirs, c'est les passes, même s'il est à 10. C'est surtout la vision du jeu et les centres. Mais les passes aussi, à 10, c'est un peu limite. Son placement, qui est aussi à 10, qui est un peu limite. Et son agressivité, qui est beaucoup trop haute. Alors, j'espère que quand il jouera, il ne prendra pas des cartons. Mais, ouais. Si c'est point positif, le reste du physique, si on ignore la QPN. Très bon physique. 19 en détermination, ce qui veut dire qu'il a quand même pas mal de progression possible. Il a des tacles excellents. 17, il n'y a rien à dire là-dessus. Et il a un bon volume de jeu, ce qui permettra de l'avoir lui, justement, quand il va rentrer. Il puisse donner un maximum sur le terrain. Donc, ce n'est pas plus mal. Il n'est pas mauvais. Il a une bonne marge de progression encore. Donc, bon. Il aura des meilleures stats, c'est presque sûr. Pour 904 de Jutteborg, on a pris Petur Aldorsson. C'est un défenseur central. 1m93. Nul enjeu de tête. Alors, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas, généralement. Ça, le mec, il est grand. Ultra bonne détente, ultra bon courage. Mais par contre, 0 en tête. Je ne capte pas. Bref, ce n'est pas grave. Il progressera peut-être. Il a encore un peu de potentiel. Donc, il faudra voir. Ce qui m'a plu chez lui, les stats en général. C'est-à-dire que physiquement, il est très bon. 14 en QPN. Super bien. Franchement. Il est déjà sélectionné en Islande, d'ailleurs. Ce qui m'a aussi plu, c'est passer sa vision du jeu. Elles sont excellentes. Alors, il manque un peu de collectif. Mais 16 en passe, 13 en vision du jeu. Pour un défenseur central, pour la relance. Mais c'est nickel, quoi. C'est très, très bien. Ces stats de défense sont bien. Quoiqu'elles pourraient être meilleures. Je veux dire, 12 en marquage et 13 en tacle. Les 12, 13, 14 pour la défense, c'est bien. Mais c'est un peu plus léger que ce qu'il faudrait. Vraiment, pour qu'il soit titulaire indiscutable. Son autre point assez positif. Enfin, c'est deux autres points positifs. C'est 1, sa détermination à 18. Il a 20 ans. Donc, il lui reste, on va dire, 3, 4 ans de progression. Donc, avec un 18 en détermination, il pourrait potentiellement monter beaucoup plus haut que ça. Beaucoup plus haut que ce qu'il a. Et son 15 en coup franc, qui pourrait permettre de l'avoir, lui, en coup franc, sur certains matchs. Quand il est sur le terrain, tout simplement. 15 en coup franc, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il a en points négatifs ? Sa concentration est à 9. Donc, c'est encore un mec qui ne va pas être concentré tout le match. Son jeu de tête à 7. Ça, je l'ai déjà souligné. Voilà. Il est grand, mais il n'a pas de jeu de tête. Donc, problème qu'il a. Et il est un peu léger en accélération vitesse. Maintenant, comme je l'ai dit, il a 18 ans, il a 20 ans, il a encore 3, 4 ans de progression. Il a encore une étoile de marge. Il progressera. Alors, est-ce qu'il progressera chez nous ? Je ne sais pas. Pour avoir. Mais il progressera, c'est presque sûr. Mais ouais, ça reste un bon défenseur central. Il faudra faire attention parce qu'il se jette pour tacler. Donc, il risque de faire beaucoup de fautes. Mais sinon, il n'est pas trop mauvais. Ça va. Ce n'est pas super planté là-dessus. Il est plutôt bon. Il est très grand. Ce qui permettra d'avoir quelqu'un de très très grand avec une bonne détente dans la surface. que ce soit sur les corners ou sur les corners offensifs ou défensifs. Ça passe. Ça évitera de sortir un but à la con. Comprenez la saison dernière. Pour un million du partisan. 12 coups Simonich. Alors, c'est un attaquant avancé. Qu'est-ce qui m'a plu chez lui ? Alors, déjà, qu'est-ce qui me... Pardon. Avant de vous dire ce qui m'a plu. Qu'est-ce qui ne me plaît pas là tout de suite d'emblée ? Sa vision du jeu. Ça, je ne vais pas dire plus. Sa vision du jeu est beaucoup trop basse. On a ce problème là avec Larsen. Qui n'a pas vraiment de vision du jeu. Et qui malheureusement n'arrive pas à marquer des buts aussi régulièrement qu'il devrait. Malgré ses stats. Et on a exactement le même genre de joueur là. Pas exactement parce que le sang-fran est un peu plus bas. On a le même genre de joueur que Larsen. C'est-à-dire. Plutôt bon en dribble. Plutôt bon en rue. 17 en dribble. Ce n'est pas plutôt bon. C'est très bon. 15 en finition. Qui est très bien pour un attaquant. 13 en technique. C'est un peu léger. Mais bon, il a 18 ans. Il a de la progression. Il a de la progression. Il suffit de regarder en bas. 12 en 100 francs. Qui est un peu léger. Pour un attaquant central. Mais du coup, oui. Ce que je disais. C'est qu'il a le même problème que Larsen. C'est-à-dire que si. Il va. Si il reçoit une balle dans la surface. Il se peut que. Il ne fasse pas la passe. Malgré le fait qu'il joue collectif. Il se peut qu'il ne fasse pas la passe. Parce qu'il n'a pas de vision du jeu. S'il avait la vision du jeu. Bah tout simplement. S'il y a quelqu'un de mieux placé. Il le verrait. Il ferait la passe. Beaucoup plus souvent. Là, il ne le fera probablement pas. Mais. Très en détermination. Il a ce qu'il faut pour progresser. Son physique est beaucoup plus que correct. Il est très très bon. En physique. 15 en accélérateur. 14 en vitesse. On sait ce que ça veut dire. Il suffit de regarder. Monsieur. Soderlund. Laïka. Qui a 15-15 en accélération vitesse. Et il marque but sur but. Donc il est très bon. 18 ans. Donc pour avoir le statut formé au pays. Selectionné en 1021. Si sélection 4 buts. Il est très très bon. C'est pas le problème. Et en plus il a de la progression. Mais là tout de suite. Il ne pourra pas jouer titulaire. Déjà parce qu'il y en a deux devant. Qui vont jouer titulaire pour sûr. Mais il ne pourra pas jouer titulaire directement. Tout de suite. Ça c'est clair et net. Il ne jouera pas titulaire immédiatement. Mais c'est un joueur que je vois bien titulaire dans le futur. Vraiment. C'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Alors il n'est pas bon de la tête. Mais bon. Je ne lui demande pas ça avec 1m81. Voilà. Il faut quelqu'un de grand à côté de lui. Tout simplement. Arsène est très bon. Il est là pour ça. Mais il n'est pas bon de la tête. Mais bon. Voilà. Pour 1m2 de Saracossa. On a récupéré Joaquin Rwano. Qui est un défenseur à gauche. On a acheté 52 défenseurs à gauche. Qu'est-ce qui m'a plu chez lui ? Son physique. Tout simplement. Malgré sa QPN a7. Un peu faible. Son physique est plutôt bon. Très bonne. Au niveau vitesse. Il n'est plutôt pas mauvais. Il y a une bonne endurance aussi. Bon volume de jeu. Ses stats défensifs sont plus que corrects. Encore une fois. Il est lacunaire au niveau du jeu collectif. Donc les passes. Les centres. La vision du jeu. Et le collectif en lui-même. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Ça arrive. Il y a des bons joueurs comme ça. Qui ne sont pas collectifs. Tant pis. On ne pourra rien y faire. Le resto de ses stats sont plus que corrects. Ses stats défensifs sont déjà très très bonnes pour son âge. Comme je le disais tout à l'heure. Il n'a pas nécessairement le niveau de l'équipe première. Mais il a un potentiel qui peut le faire exploser d'un coup. Donc ce n'est pas forcément non plus mauvais. Après il est 11 en détermination. Alors est-ce qu'il progressera beaucoup. On pourra voir. Mais. Ce n'est pas un mauvais bougre. Ce n'est pas un mauvais joueur. Honnêtement il n'a pas l'air. Ça. Il me plaît bien. En tout cas. C'est un joueur qui me plaît bien pour le futur. Donc. On pourra voir ce qu'il donnera. Pour Rami en 3 de Eurebro. Un petit Suédois. Johansson. 24 ans. Donc il n'a pas de progression. Il est là en rotation. C'est un buteur. Très bon. C'est un Larsen 2 en fait. Grosso modo. Simplement lui il a un meilleur jeu de tête. Mais il est plus petit. Il est plus petit. Et puis il n'a pas le courage non plus. Mais bon. C'est un Larsen 2. Parce que 14 en fission il est un peu plus bas. Mais 16 en sang froid. C'est exactement la même chose que Larsen. Et il a exactement le même problème malheureusement. C'est à dire son 9 en vision du jeu. Il est là pour faire les. Il est là pour faire les. L'enregistrement en fait. Parce que sinon je ne l'aurais pas. C'est clair et net. Si je n'avais pas besoin d'avoir 70 Suédois. Pour l'enregistrement. Il ne serait pas venu. Malgré le fait qu'il soit très bon. Il ne serait pas venu. Parce qu'on l'a payé très cher. C'est un problème aussi. Mais bon. 24 ans. Il a un peu d'expérience. Il n'est pas sectionné en Suède. Mais bon. Voilà quoi. Ce n'est pas trop gênant qu'il ne soit pas sectionné en Suède. Et. Ouais. Honnêtement. Il n'est pas. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est simplement qu'il y a des gens meilleurs devant. C'est. C'est tout. Ce n'est pas. Parce que ça. Tous les jours. Normalement ça passe devant titulaire. Vu les stats qu'il a pour la finition. Tous les jours. Il est titulaire. Mais. Mais non. Parce qu'on a des jeunes. Qui ont besoin de jouer. On a des jeunes. Qui ont besoin de jouer. Pas nécessairement. Mais. La vente qu'on a fait. Dans les dernières heures. Du Bercato. Que je vais vous donner. Juste après. Je vais vous montrer. Juste après. A pas été. Et pas effective. Avant juin. Donc ça veut dire. Que toute la première partie. De la saison. Qu'on va jouer. Le titulaire. C'est quelqu'un. C'est le joueur. Qui a été vendu. Donc. Bon. Voilà. Et après. En deuxième partie de saison. Lui sera probablement. Moins titulaire. Que quelqu'un. Qu'on a acheté un petit peu. Après. Mais. Voilà. Il sera là. Pour l'enregistrement. Il sera là. Pour la rotation. 24 ans. Plus. Un joueur de 18 ans. Devant. Avec lui. Ça pourra pas mal aider. Il est très bon. Voilà. C'est pas trop mauvais. C'est un Suédois. Et enfin. Pour 3 millions 1. Mirko. Yarkovic. De. Du dynamo. Alors. Il est. Vous allez me dire. Il est très cher. Et pourquoi tu l'as acheté. Il est. Allez. Boy. Pas sensationnel. 1. 18 ans. 2. Très bonne marge de progression. 3. Il a déjà les stats. À Larsen. Grosso modo. Mais à part. On ignore dribble. Il a les stats à Larsen. Grosso modo. Il n'est pas. Il n'est pas. Aussi rapide. Qu'on pourrait. S'attendre. Mais il a 18 ans. Donc. Progression possible. Peut-être formé au pays. Honnêtement. Ça. C'est le genre de joueur. Que j'ai envie de mettre titulaire. Une fois que. Le départ sera acté. En mois de juin. C'est le genre de joueur. Que j'ai envie de mettre avec Larsen. Parce que. C'est deux joueurs. Devant. Qui vont pas mal. Remuer les défenses. Et qui ont. Une finition. Assez exceptionnelle. Tous les deux. 15-15. Alors. Larsen. Il est à 16-16. Je crois. Ils ont une finition. Assez exceptionnelle. Puis un physique. Qui est plus que correct. Donc. Ça peut remuer. Ça peut marquer des buts. Deux. Lui avec Larsen. Ça peut marquer beaucoup de buts. Il faudra voir. Il a exactement la même capacité. Il a. La même. Caractéristique. Que Larsen. Qui tente de tir instantané. Alors. Ça peut être très gênant. À certains niveaux. Il suffit de voir Larsen. De temps en temps. Mais. Ça peut être un très bon joueur. Et comme je l'ai dit. 10-18 ans. Lui a la vision du jeu. Contrairement à Larsen. Et il a du collectif. Donc. Ça peut. Ça va devenir. Un très très bon joueur. Faut qu'il travaille. Un petit peu. Faut qu'il continue à travailler. Les passes. Faut qu'il travaille. En gros. En attaquant complet. Pour vraiment travailler. Toutes les stats. Partout. Mais. J'aurais bien envie. De le mettre. Sur du physique. Qu'il acquérisse vraiment. Surtout de la vivacité. Surtout qu'il acquérisse. Accélération vitesse. Parce que là. Tu lui rajoutes. Accélération vitesse. Avec ce qu'il a. Ça risque d'être un joueur. Qui va être très difficile. À tenir. En défense. Donc oui. C'est un très bon joueur. On l'a payé 3 millions 1. Alors. Je ne sais plus. Si c'est un montage financier. De fou. Je ne me rappelle plus. Mais on l'a payé 3 millions 1. C'est très cher. Mais c'est un joueur. Qui a de l'avenir. Et. Je pense que 3 millions 1. On peut largement le vendre. Si on a vendu le joueur. Qu'on a vendu 9 millions. 3 millions 1. On peut large. Lui. On peut largement le vendre. Beaucoup plus cher. Que 3 millions 1. Donc. Ce n'est pas. Ce n'est pas infaisable. Qu'on. Qu'on le revende. Mais je n'ai pas envie. Réellement de le revendre. Vu les stats qu'il a. Il faudra voir à la fin de la saison. En fait. Je vous dirai ça à la fin de la saison. Si j'ai envie de le revendre. Ou pas. Mais. Lui a plus d'avenir. Que. L'autre serbe. Qu'on avait tout à l'heure. Simanić. Voilà. Donc. Comme je vous ai dit. Il y a des transferts à venir. Il y en a. Un. Un seul. À venir. Donc. Je vais passer sur les départs. Parce que c'est là où c'est le plus important. Oui. C'est là où c'est le plus important. Ah. Je vous avais dit 9. C'est 8. Pas de chance. 100. 100 bas. Donc. Notre ami Samba. Qui est excellent. Il est vraiment très très bon. Je ne voulais pas m'en séparer. Parce que du coup. On a changé de tactique. On est passé à deux attaquants devant. Je ne voulais pas m'en séparer. Parce que je me suis dit. Lui. Plus Larsen devant. Et Ardibut. Je n'ai pas tort. Réellement. Mais. Déjà. On avait un Marbi. Qui était venu pour 7 millions 5. Ce n'est pas rien. C'était vraiment très bon. 7 millions 5. Et puis. Bon. Ben. Samba. Vous ne voulez pas vraiment. Il traînait un peu des pieds. Machin. Pour Amarbi. Et tout. Il me dit. Je veux aller à Liverpool. J'ai un peu forcé le bras à Liverpool. Et j'ai réussi à le vendre. 8 millions. A Liverpool. Et. Comme je vous l'ai dit. C'est là que j'ai dit. Bon. Ben. Non. On va le vendre. Tant pis. On ne va pas le garder. Mais ça s'est fait dans les toutes dernières heures du mercato. Et donc. Du coup. Et ben. Il part pas avant le 9 juin. Ce qui fait qu'on a quand même un poil de temps. Encore avec lui. Le transfert est à venir. On a encore un peu de temps pour. Avec lui. Mais il va nous rapporter 8 millions. Alors c'est important pour nos finances qui sont dans le négatif. Vraiment dans le négatif du coup. Mais. Il est pas mauvais. Il est vraiment très très bon d'ailleurs. On va voir ce qu'il va donner en paire avec Larsen. Le temps qu'il parte. Mais. Ça peut. Ça peut. Il peut débloquer des situations. Je veux dire. 18 en passe. 13 en vision du jeu. Il est très bon. Son gros. Son petit point noir. C'est peut-être sa finition qui est un peu basse. Et ça. Bon. Son petit point noir. C'est la finition qui est basse. Son gros point noir. C'est la QPN à 8. Mais. Ça reste un très bon joueur. C'est pas. C'est un bon joueur. Assez pro. Avec une des terrains 14. Et. Bon. Chez nous il est sur son niveau. Donc voilà. Il est très bon. Après il s'en prend beaucoup aux arbitres. Malheureusement. Mais. C'est un bon joueur. Un bon joueur. C'est un jeune. Il a de l'avenir devant lui. Et en arrivée. On a monsieur William Marduk. Qui arrivera la saison prochaine. Alors. Je vous le représenterai du coup la saison prochaine. Rapidement. Pourquoi il arrive ? 1. 195K. 2. C'est un défenseur à droite. 3. Il a déjà des très bonnes stats. 4. Il va arriver à 18 ans. Et 5. Il a un excellent potentiel. Recommandé à 83%. C'est pas rien. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Pour le joueur. Je vous le représenterai vraiment. Quand il arrivera la saison prochaine. Mais oui. Il est très bon. Franchement. Voilà. Et donc on va finir. Par vous dire. Il me reste 1.3 million. Dans la caisse. Et on va dire. Ouais. Presque 5.000 de budget salarial. Sachant que. En juin. Je vais gagner 9.000. Parce que Samba il part. Et sur le transfert. Je sais pas combien il va me rester. Je vais vous le dire. De toute façon. Ça s'est marqué dans les finances. Combien il va me rester. Je vais vous présenter vite fait les finances. Effectivement. On est à moins 4 millions. Sur le budget du transfert. 10%. Donc on va récupérer 900.000. Ce qui est pas énorme. 800.000. Ce qui est pas énorme. Mais honnêtement. Je préfère 100 fois. Que le club. Les caisses du club. Repartent à la hausse. Et que. On gagne. Qu'on soit plus 3. 4 millions. Et que moi. Je gagne que 800.000. Et que j'arrive à vendre. Quelqu'un d'autre à côté. Plutôt que de. De. Ravoir des. Que d'être. Vraiment dans le négatif. Et en difficulté là. On va y arriver. C'est pas un problème. Du coup. Ce sera tout pour moi. Désolé pour la quinte de tout juste là. J'essaye de mute en général maintenant. Enfin tout de suite. Pour pas vous gêner. Mais bon voilà. Désolé. Et. Donc de la quinte de tout juste là. Et de la longueur de la vidéo. Mais j'avais beaucoup de choses à dire. Sur ce. Moi je vous laisse. Pour cette vue. Pour le résumer des transferts. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Qui sera. Le premier match tout simplement. Donc pensez. A vous abonner. Et à laisser un commentaire. Pour me dire ce que j'ai fait de travers. En plus de ce que je vous avais dit. Et ouais. A la prochaine. Allez restez sage. Philippe. Sous-titrage ST' 501